hey yo tout le monde c'est lounza pour une nouvelle vidéo en compagnie du frérom aubert gaming aujourd'hui on va visiter une ancienne imprimerie allez let's go on va visiter tout ça bon ici c'est une pièce vide certainement qui appartenait à tout ce qui est allez des pièces vides à mon avis c'est certainement des pièces qui veuillez préparer la cause ouais c'est ce que je dis c'est pour tout ce qui est bureautique en fait on va aux toilettes tout ça secrétariat médicale voilà donc tu vois ce que je disais ici c'est quoi il ya plein d'ancres partout moi ici à mon avis à des gugusses qui sont venus s'amuser si c'est une pièce vide le cas du syndicat ouais c'est ouais c'est vide ici on va aller voir dans le hangar même ça a l'air encore récent c'est pas abandonné depuis non plus 30 ans quoi alors ici on arrive on arrive littéralement dans le hangar principal de l'imprimerie en fait les compteurs électriques tout ce qui est médical fiche d'évacuation encore des pansements ici ça devait être certainement aussi un truc de stockage pour mettre tout ce qui est papier tous les formats mais c'est quand même gigantesque mine de rien j'imagine pas toutes les fujibé les les rôlants 200 ou toutes les machines qui devaient avoir ici ça devait être fou si c'était encore plein j'ai entendu un bruit il ya un peu plus c'est peut-être un oiseau on va visiter ici à gauche les hangars il y aura peut-être quelque chose de plus intéressant ici on dirait que on dirait que pendant un moment pendant que c'était abandonné ça a servi de stockage pour autre chose parce que ici on a des lettres bo ça a déjà été saccagé putain c'est rempli putain t'es sûr que c'est encore à l'abandon réellement parce que tout ce qu'il ya comme stockage là bas on ira voir mon dernier lieu pour pas parce qu'il ya quand même des caméras de surveillance on sait pas s'il fonctionne encore on fait quand même attention c'est dommage qu'on n'a pas encore trouvé des des machines il y en aurait eu encore une ou deux l'ancienne je ne pense pas à mon avis c'est un faux plafond non mais je sais pas à part des gens comme toi il n'y a pas grand monde qui va grimper ça c'est ce qui m'étonne c'est que ça c'est entre allez c'est c'est stocké dans une imprimerie à mon avis l'imprimerie elle doit être fermée déjà depuis un pas mal de temps et ils ont foutu quelques trucs de stockage ici vite fait on voit quand même de la poussière puis un moment à marquer notre blase ouais c'est un peu chaud quand même avec la main gauche je vais l'écrire avec l'autre main du coup on a mis notre blase le frérot mouber gaming et le big louza abonnez vous c'est ça exactement parce que l'urbex c'est de l'exploration et pas de la dégradation du vol où j'en passe comme ça on les condamne fortement c'est fou quand même comment c'est grand par contre ici ça aurait été encore complet ça aurait été un spot de malade mental donc en fait l'imprimerie faisait bel et bien tout ce qui est gazon etc faisait vraiment tout en fait en même temps dans ce métier que j'ai que j'ai fait à l'école c'est vrai que ça c'est à peu près touche à tout on va dire ça on peut pas dire voici la preuve un primaire référence plus de 15 ans je te dis c'est le truc qui tient les faux plafs ça c'est certainement des petites pièces de pour foutre des balais des conneries comme ça ici les chiottes certainement barré c'est encore bien entretenu c'est bien ils n'ont pas été cassés c'est déjà pas mal je suis même étonné pour en fait du mini visine qui a pas plus de casse que ça parce que vu les guises aujourd'hui et alors ici c'est quoi au dessous ah c'était les chaudières je crois probablement on rentre ici on a des trucs de scooters ouais petit poster de cul c'est érotique la petite caméra 450 voyages on dirait les trucs des vieux camionneurs tu vois pour mettre un pot un acropo un acropo witch un acropo witch c'est franchement c'est un peu dommage que c'est super vide parce que putain ça aurait été j'aurais bien voulu tomber sur des machines que j'ai connu à l'école en fait ici a peut-être des vieux documents de l'époque ou alors c'est juste des blocs feuilles ça nous donne la précision sur le lieu et on voit que c'est assez vieux quand même 2014 2010 2012 il n'y a pas plus récent donc ça doit être abandonné depuis et là il y a 2013 c'est ça 2013 en 2014 bon bah les gens on a trouvé une petite échelle enfin l'escalier plutôt excusez moi et on a un là-bas aussi c'est vide ah ouais putain c'est fou comment c'est grand cet endroit quand même pour une imprimerie c'est vraiment une imprimerie usine quoi c'est qu'à le dire parce que moi j'ai connu des imprimeries mais c'était vraiment beaucoup plus qui c'était plus des imprimeries familiales on va dire ça comme ça ici c'est quoi un rouleau on dirait ça aurait pu servir à quelque chose c'est sûr et certain mais à quoi c'est certainement pour les feuilles ou ça c'est du costaud ça t'as pas intérêt de te prendre sur ce sujet à moi j'ai du mal avec les noms des objets en ce moment je sais pas si c'est la fatigue des s'explos putain t'imagines il aura encore fonctionné l'ascenseur à cliquer dessus déjà il n'y a plus de courant ici ça m'étale vrai ça aurait fait le deuxième spot avec des ascenseurs pour ma part les escaliers en colima sont les bruits tentants c'est les tôles en fait du plafond avec le vent lors des oiseaux il y a beaucoup dans la quinzaine d'aliments pour aller il y a quelque chose c'est souvent comme ça après les usines c'est souvent vide par contre ça sent l'humidité la vérité il y a moyen d'aller au milieu par contre le plafond il me fait peur quand tu vois ouah tu fais des gros visage un petit tana peur mais je passe après le sol vu l'étage en dessous on est mort la personne pour nous aider c'est pourri d'humidité surtout les usines c'est vraiment les lieux les plus les plus assassins on va dire canette de red bull qui est assez récente du gel ah il y a une il y a un petit truc ici ah des rouleaux des rouleaux qui servaient à quelle machine cette cartouche non c'est des trucs à cartouche en fait c'est tout et ça c'est mais ça c'est ça c'est récent si ça abandonner réellement depuis 2012 2013 il y a de grandes chances que après dix ans que ça soit pourri comme ça c'est pas impossible en plus c'est pas chauffer ni rien donc ici ça se confirme ici on voit bien qu'il y a un calendrier 2012 donc c'est abandonné depuis 2012 quoi les petits portes-manteaux et des clous ça devait être dingue la journée comment ça devait gueuler à mort avec les machines ici quand tu vois le truc gigantesque que c'est peut-être des boules case c'est sûr et certain pour les oreilles minimum bah je suis déjà perdu honnêtement et ici c'est quoi ça on dirait une balance c'est une balance non ? ah ouais on est sur une balance gros viens voir ici c'est une balance alors je fais combien ? je fais 70 kg c'est à peu près pour que je fais toujours un collègue ici qui a trouvé un casque un casque de soudeur ça tu vois c'est une balance elle fonctionne bien tu fais combien ? bah non tu fais 70 kg aussi tu fais le même pas que moi non mais après c'est peut-être pour moi parce qu'avec mon sac et tout ouais bah oui mais après voilà pas de me parler il te m'a raconté bon moi ça varie en général comme je prends souvent des médicaments ça m'arrive d'avoir un peu de poids parfois qui remonte c'est la chaussée d'à côté ici c'est encore un truc vide bien grand ici c'est un petit peu de colle j'aime bien la boîte elle est vraiment jolie la boîte à cigares franchement ici il y a beaucoup de briques à break un peu partout mais je te dis c'est à entreposer parce que regarde il y a des trucs à louer qui sont quand même assez récents donc enfin récents à mon avis c'est des trucs qu'ils ont imprimés qu'ils ont laissés là à l'abandon surtout et il y a même des trucs du fisc et compagnie il y a même des ampoules franchement c'est con parce qu'une aussi grande imprimerie franchement c'est con d'avoir fait faillite quoi ou d'avoir fermé le truc après cette imprimerie en question pour les gens qui connaissent hein quoi il y a un ami le pour les gens qui connaissent cette imprimerie elle a toujours été entre guillemets à fermer faire faillite fermer faire faillite enfin ouais elle a toujours fait ça cette imprimerie vraiment je te parle sincèrement à chaque fois il fermait pas ça avait pu payer les employés puis au final il reprenait puis il refaisait faillite je me suis mal exprimé mais ouais c'est mais ouais c'est ça m'étonne parce que ça devait être des gros groupes alors ouais bien sûr bah après ici il y a des vieilles boîtes de l'époque des vieux cartables des habits des bouquillages ouais des trucs du voyage en vrai de vrai je suis content d'être tombé sur ça des bouquins des bouquins érotiques on va éviter de faire ça en vidéo c'est un truc à bière qui est encore plein et des verres tout ça chouette bon je ne vais pas fouiller dans les cartons faut pas abuser ça m'arrive de temps en temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur des trucs mais en général c'est plus pour trouver des documents donc bon on va pas trop toucher il y a même un vieux vélo là j'aurais cru que c'est un peu je j'aurais cru que c'était un peu je les vieux ça doit avoir fortune ça en 2022 les peugeot tout ça l'époque c'était vraiment bien conservé ça c'est des trucs de gym à l'école ça la statue est méga stylé par contre il y a même une boule de bouling une 300 c'est de combien de kg alors du coup il faut pas noter souvent il noter sur les boules c'est certainement 3 kg non ouais c'est possible 3 kg ça me parait logique je sais pas je suis pas un expert de bouling mais bon bon on va sortir d'ici on est à l'envers parce que le machin je ne sais pas comment tout ce bric à brac s'est retrouvé ici c'est certainement propriétaire de l'usine même qui a stocké ça donc on va refermer la porte délicatement derrière pour pas que voilà il y ait du vol on va dire alors il y a quoi ici ouais non malheureusement c'est c'est même malheureux que caroïde est cassé oui c'est sûr ouais le jouet si le bruit ça broulez vous là ouais un accueil c'est très propre c'est très propre franchement il y a même à la vaisselle sympa c'est un livre sur quoi moi sur l'aventeuil pour garder l'infraîme ah oui ah ça c'est ça c'est bon ça ok putain mon barbeur sec armée escalier hop on voit la cour on voit les cours attends quoi t'es con petit on voit nos motos dehors si je veux faire attention parce qu'on est quand même devant donc on peut nous voir devant vraiment mon avis c'est juste une pièce vide on va voir à l'étage ici on a des documents beaucoup plus récents par contre 2018 18 il y a peut être des courbes de classe bon ici c'est tout ce qui est secrétaire secrétaire ah on va mettre notre blase on va mettre notre blase on va mettre notre blase va voir si on ouvre de la grande route on va mettre notre blase oh et les carreaux qui sont en dessous pour les péter surtout ah vas-y euh test t'es pas très fucu t'as pour pas Zeti, doucement ça va créer du coeur, t'es un sacré Zeti, faut aller doucement tu vois toi Bimu, c'est pas le but, on en est sur le toit les gars, quel temps magnifique, par contre les machines cassées c'est triste, on voit même le train passer, putain c'est grand en fait, waouh, et ici c'est quoi qui est éclaté, des conduits d'agération, ouais mais les tolls comme ça c'est super dangereux, d'ailleurs il y a un abonné qui l'a fait remarquer que t'étais un yamakassien parce que ça, si ça casse passe traire, voilà ça c'est Movergaming ça, c'est stylé ça, waouh, t'es sûr que tu veux marcher jusque là-bas ti, ah mais n'oublie pas qu'il y avait quand même des trous dans les dans les plafonds en gros, quand tu marches ça bouge à mort, c'est un taré ce gosse, t'as un taré hein, il veut que je meure ce garçon, c'est impossible, c'est safe t'es sûr, on arrive ici à passer, mais putain, c'est pas rassurant ici, t'imagines, on sait monter là-haut, c'est fou, même les oiseaux avec nous, on a trouvé mieux comme échelle, super vendredi en tout cas, franchement j'aime bien, ça change un peu des explorations maison, magnifique, mais je marche doucement, je ne suis pas serein, je ne sais même pas comment je vais redescendre de ta faute, regarde où on venait sérieux, la hauteur, il est beau le ciel, putain, c'est fort tremplin, quand tu marches ça fait peur, allez encore des escaliers de merde, j'ai fait me péter la gueule en plus, ça, c'est pas vraiment, j'étais trop bien, c'est pas capable de passer tout à l'heure, wow, nice spot bro, la vue est magnifique, la vue est magnifique, un petit urbex en grimpant un peu, ça fait pas de mal, ça change, ça glisse, on va s'amuser, on va s'amuser, voici l'acrobate, il va caire, je le sens, il va caire, c'est belac quand même un gros parce que, il va tomber, 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 bah ouais, il m'aurait perdu de sujti, un funambule, alors il va tomber, il va tomber, bon bah pour les viewers, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lundzerelmog Gaming, ciao ciao, ciao, ciao ciao,